Bienvenue. Bienvenue sur la nouvelle radio Tour Eiffel. Ce soir, nous vous proposons Sur la route du silicium civilisation, saison 2, épisode 4, La qualité du silence, présenté par Léno Concorde, réalisé par Seb Joncou, avec Philippe Auffort, Élise Cancesse, Marie de Holm, Éric Pfaff, Didier Roy, Nathalie Goncharoff, Thomas Auffort et John Amara. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la route du silicium civilisation. Je suis Léno Concorde et voici La qualité du silence, le quatrième chapitre de la seconde saison de notre aventure. Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre fidélité, chères auditrices et chers auditeurs. Merci encore à celles et ceux qui s'abonnent et qui nous soutiennent en parlant de nous et en rédigeant des critiques constructives. Être écouté par le plus grand nombre de personnes différentes aux quatre coins du monde est notre but. N'hésitez pas à nous écrire et à nous parler de votre coin du monde. Comme vous le savez, la nouvelle radio de Tour Eiffel m'a invité pour que je vous raconte l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel, il y a déjà 69 ans. Nous étions en 2173, comme l'on disait alors. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieure compétente, a ouvert la route du silicium en compagnie de l'égide Pierre Lazare et du destrier Gazlan Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la pâle froid Caracoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Lors de sa aventure, Tully a pris les notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Et ce carnet rouge, je l'ai ici, entre mes mains. Aujourd'hui, Tully et ses compagnons sont dissimulés dans l'herbe haute du sommet de la colline de Belleville. Le printemps est bien avancé et les fleurs des prés forment une couche bien accueillante après leur chevauchée effrénée depuis les plages de Saint-Omer. Nos héros observent depuis un long moment la ville assiégée. Aujourd'hui, il ne reste rien du quartier cosmopolite du Belleville d'avant la chute. Ici, c'est la campagne. Tully connaît l'endroit car il y a quelques années, Alexandria avait proposé de créer à nouveau un télégraphe aérien du physicien Claude Chape tel qu'il se tenait ici pendant la première révolution dans les années 1790. Bien que les Parisiens soient parvenus à recréer l'instrument de télécommunication, la faible population en dehors de Paris lui enleva beaucoup de son attrait. Il reste encore aujourd'hui un poteau en forme d'échelle avec à son sommet deux des trois bras articulés. Mais plus personne ne l'actionne pour communiquer. Au bas de la colline, Paris s'étend. Successions de jardins maraîchers, de moulins à vent, de champs et de petites fermes abandonnées au son du toxin alors que les assaillants prenaient le contrôle des faubourgs de la ville lumière. Les quartiers désertés entourent l'île de la cité, le cœur fortifié de la ville. Tous les Parisiens y sont réfugiés. Tully inspire lentement par le nez, ferme les yeux et expire profondément. J'ai conscience que j'inspire. J'ai conscience que j'expire. Pendant qu'elle médite, au loin, la tour Eiffel tronquée se dresse fièrement. Le premier étage du sol survivant est surplombé par des moulins à vent qui ont remplacé les deux étages détruits lors de la chute. Tully déclame comme une petite fille. La tour Eiffel de Maurice Carême. Mais oui, je suis une girafe, m'a raconté la tour Eiffel. Et si ma tête est dans le ciel, c'est pour mieux brouter les nuages, car ils me rendent éternelle. Mais j'ai quatre pieds bien assis dans une courbe de la Seine. Là ? Un éléphant ? Là, un éléphant ! La ferme Gazlan. Il y a un éléphant en armure de bataille même. Là-bas. Hein ? Ah, ça y est ! Je le vois, il y en a même un deuxième avec une patrouille d'hommes en armes. Je prends le communement. Maintenant, pas de conneries. C'est ton moment, Égide. C'est ta ville. J'en suis malade depuis que Paris est assiégée. Être Égide, avoir voué sa vie à défendre la ville, et ne pas être là. Tu nous défendais. Tu es notre bouclier. Tu n'as pas fait défaut. Nous sommes en mission. Si tu le dis. Nos héros se sont approchés des faubourgs, silencieusement, discrètement, de E en E, de maisonnette en maisonnette. Ils se cachent derrière une remise abritée d'un noisetier aux feuilles vert tendres. Kangal, tu vas partir en reconnaissance. Tu seras mes yeux. Va, joue les chiens perdus. Allez, va ! Pas bouger ! Va, allez, pars ! Pas bouger, pas partir ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux ? Pas abandonné, Kangal ! Mais on ne veut pas t'abandonner, Kangal ! Kangal, bon chien ! Pas tout seul ! Kangal, pas tout seul ! Pas encore abandonné ! Mauvais maître Kangal ! Lazare se penche et enlace Kangal. Il le caresse. Nous sommes tes amis, Kangal. Nous ne t'abandonnerons pas. Nous sommes une famille. Tu es un bon chien. Nous serons toujours ensemble. Bonne famille ! Le chien, au pelage fauve et au collier à pointes acérées, déambule dans les allées et les ruelles vides. La truffe au vent, il détecte des odeurs étrangères. Des odeurs d'animaux inconnus et d'humains aux parfums mystérieux. Il remonte la piste. Au détour d'une maison de briques de terre crue, il entend des voix parlant une langue inconnue et découvre une phalange de soldats en tenue de combat. Plains soldats, tout noirs, des nénéphans, chagéants, beaucoup soldats. Kangal, bon chien, quelles sont leurs armes ? Des pampans, des arcs ? Pampans, des lames. C'est bien, Kangal. Allez, reviens maintenant. Ils ont armure. Bon chien, ne te montre pas. Reviens, mon chien, reviens. C'est du lourd. Des soldats, pas des pirates ou des barbares. Des soldats noirs, des éléphants et des lions de bataille ? Mais ils viennent d'Afrique. C'est dingue. Personne n'a de nouvelles d'Afrique depuis des décennies. Venir de si loin pour faire la guerre, mais... Mais pourquoi Paris ? Pourquoi maintenant ? Paris n'a pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis. Pas d'ennemis, pas d'ennemis. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Et Chalipa Charifi. Elle a essayé de nous voler et de nous tuer plusieurs fois. La première fois au caravane serraille de Koumis et la deuxième fois en plein désert du Taklamakan avec une véritable horde de barbares. Personnellement, je classe les gens qui essaient de me tuer plusieurs fois dans la catégorie de mes ennemis. Mais elle est morte maintenant. Le chien géant rejoint ses compagnons. Kangal, bon chien. Tu vois, Kangal, nous sommes là. Nous ne t'avons pas abandonné. Cette Chalipa parlait d'une cité-monde. Babel. 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 Lagos. Nom de nom. Quoi Lagos ? C'est quoi Lagos ? La plus grande mégapole africaine avant la chute. Je comprends maintenant ce qu'elle disait. Lagos. La cité-monde. Ok, ok. Nous savons qui sont les assaillants. C'est bien. Mais le principal maintenant est de rejoindre Alexandria et de la sauver. Nous devons gagner de l'île de la cité. Mais comment ? Il est soldat partout. Très cher. J'ai un métier moi aussi. T'es ingénieur. Je suis Égypte de Paris. J'ai appris de ma plus tendre enfance à défendre Paris et notre armée se prépare à résister à un siège. Depuis le siège de Paris en 1870. Nous allons prendre la ligne 4. Quoi ? Oui. Nous allons prendre les tunnels de la ligne 4 du métro directement jusqu'à cité. Le métro ? À Paris ? Ça veut dire quoi ? On m'a rien dit. Tu sais qu'il ne t'est rien dit à toi, je peux comprendre. Mais à moi ? Un véritable destrier ? Ne pas m'avoir parlé des tunnels secrets sous la ville ? Moi aussi, Lazare, je me bats pour Paris. Vraiment ? Vous avez quel âge tous les deux ? Et reprenez-vous, quoi. En avant. Le groupe se faufile dans les faubourgs en évitant les patrouilles ennemies et arrive sur une placette bordée d'arbres en fleurs où des statues de muses déformées et abîmées par les épreuves du passé ont été rassemblées. À leurs pieds, une longue pierre sculptée est marquée des lettres du Nord. Nous voici, gare du Nord. Aidez-moi les cocos. Puis-je vous rappeler que ceci est un des plus grands secrets de notre ville ? Ils font glisser le morceau de façade de l'édifice disparu et dégage un puits d'accès au réseau souterrain de la défense de Paris. J'aurais tout fait. J'ai fait la route de Beijing, j'ai traversé l'empire du milieu en train, j'ai fait la route du Nord-Est, vu une baleine bleue, et maintenant je prends le métro de Paris. Merci la vie. Cache ta joie mon vieux, ici on ne voit que Quick. Je dois vous prévenir, il y a des monstres plein ces tunnels. Il y a des monstres partout. Des monstres par-ci, des monstres par-là. Il y a toujours des monstres avec toi mon cher Tigrenais. Mais après avoir chevauché jusqu'au bout du monde et en être revenu, de monstres nous n'avons pas vus. Bon, oui, non. Lazare allume avec son bout de feu une torche disposée à l'entrée de la galerie souterraine, toute de béton brut bâti. Faites gaffe à là où vous mettez vos sabots. Tully ramasse un tuyau métallique et le teste en donnant quelques coups dans l'air, juste pour se faire la main. Nos cinq héros s'enfoncent dans les ténèbres inhospitalières du métro parisien. Les diamants minuscules des yeux des rats brillent alentour. Lazare ouvre la marche, le sol est jonché d'ossements et de détritus. Au fil des décennies, les ruines de Paris ont été nettoyées, triées et valorisées. À la surface, il y a bien longtemps que les carcasses de voitures ont disparu des rues pour être recyclées. Par contre, les galeries secrètes n'ont pas eu cet honneur. Parfois, Cara et Gazlan doivent se faufiler dans des passages étroits creusés dans les décombres. Lazare sort son fidèle sabre dont la lame reflète la lumière dorée de la torche enflammée. Les gardes parisiens allument alors les lumières du poste de garde de cité. Ils accueillent nos héros comme il se doit. Bientôt, tous débouchent dans la lumière et la couille de la cité insulaire fortifiée, assiégée par les forces de Lagos. Toutes les parisiennes et tous les parisiens sont là. Ils coopèrent chacun de son mieux pour nourrir, défendre, soigner ou réparer la ville assiégée. Tully est déstabilisée par tant de sentiments contradictoires. Elle est à la fois pleine de joie d'être enfin rentrée chez elle et à la fois effrayée par la guerre qui fait rage. Sur la rive droite de la Seine, les troupes de Lagos manœuvrent des balistes et des pièces d'artillerie qui tirent à feu nourri dans les fortifications qui défendent l'île de la cité. Les parisiens se battent, aux mousquées, à la bombarde, à l'arc, à main nue. Lagos positionne quatre éléphants en armure actionnant un bélier taillé dans le plus beau chêne de la place des victoires. Ces fantassins fanatiques hurlent et poussent à l'unisson pour forcer les portes de titanes du pont au change. Soudain, un groupe d'égide jusque-là invisible surgit des eaux et les prend à revers. C'est un bain de sang. Là-bas, des attaquants juchés sur des barges munies d'échelles se hissent tout en haut des murailles. Un lion qui apparaçonné bondit sur les défenseurs. Tully, sonné par temps de violence, fend la foule des parisiens comme l'étrave d'un bateau ivre en direction de la bibliothèque de Paris et d'Alexandria. La place Dauphine n'est plus loin. Les rues étroites sont saturées de combattants et de civils, des clameurs de guerre et de fumée. Une des deux tours de la conciergerie est embrasée et menace de s'écrouler. Une silhouette est lancée sur J du chaos. Jacques de Ménilmuche, sergent-chef des sapeurs-pompiers de Paris, dirige la manœuvre. Une lance ici et une autre par la fenêtre. Faites gaffe à vous, les gars. Messieurs, dames, laissez le passage. Laissez-nous intervenir. Madame, madame, n'approchez pas. Hé, Tully. Le temps s'arrête. Tully, c'est toi. Mais tu es revenu. Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Il la serre dans ses bras tendrement. Le grand gaillard a les yeux mouillés. Je pensais que je te reverrais jamais. Tu es pompier ? Ben ouais. Et toi ? T'es enceinte ? Ben ouais. Pourquoi je t'aurais dit que je partais ? T'es pas mon mec, que je sache. Quoi ? Mais... Mais tu voulais pas d'enfant. Elle pose sa main sur la poitrine du pompier. Je t'aime bien, Jacques. T'es cool. On a passé quelques bons moments ensemble, c'est vrai. Tu joues bien au poker et au lit, tu assures. Mais j'ai des trucs plus importants à faire qu'à te dorloter. Elle tourne les talons et fonce vers la bibliothèque. Elle se retourne vers ses compagnons. Allez, vous venez ou quoi ? Les chevaux, le chien et l'égile sont estomaqués, mais lui emboîtent le pas. Tu lis ? Tu as un copain ? Alors là, je suis sur le tueur. Bisous, bisous, pompier ! Vous ne croyez pas que nous avons autre chose à faire ? Magnez-vous ! Alexandria a besoin de nous et du processeur quantique. La colère des Parisiens envers les assaillants est palpable dans les rues, presque toxique. Tu lis se demande pourquoi Alexandria ne fait rien pour reprendre le contrôle de la situation. La place Dauphine et ses bâtisses centenaires s'offrent à eux. Ici, il y a plus d'espace. Juste là-bas se tient la bibliothèque de Paris. Demeure de la dernière intelligence artificielle dans le monde, dernière forteresse du savoir et de la science. Tu lis, court à l'intérieur du bâtiment, s'est rencontré le précieux composant quantique qu'elle a payé du fruit de ses entrailles. La grande salle aux boiseries dorées est presque vide. Au centre, brille faiblement ce qu'il subsiste d'Alexandria. Les écrans qui affichent son avatar défaillant clignotent et sont constellés de glitchs. Alexandria ! Tu lis, ma grande amie. Alexandria n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. Comme l'autre obsolète, elle n'est plus en mesure d'aider les Parisiens. Elle n'est plus en mesure d'aider qui que ce soit. Même pas elle-même. Tu lis, ferme les yeux et repense à Tahokan. Elle inspire lentement par le nez, puis expire en ressentant la différence de température entre l'air qui sort de ses narines de celle de l'air qui y entre. Tu lis se concentre sur ses sensations corporelles. Ici et maintenant. Elle explore la frontière entre la naissance et la conscience. Là se trouve le flot. Calme et sereine, elle distribue les consignes. Passez-moi mes outils. Ils sont dans la caisse bleue, dans ce meuble. Assurez-vous que les moulins de la tour Eiffel tournent au maximum de leur production électrique, coûte que coûte. Empêchez quiconque de rentrer. Il faut à tout prix limiter la présence de poussière en suspension dans l'air. Tu lis approche des ordinateurs antédiluviens dans lesquels l'IA s'incarne. Prends un tournevis au manche de plastoc orange dans sa boîte à outils et commence à démonter le châssis de la CPU quantique obsolète à laquelle se raccroche l'existence d'Alexandria. Alexandria, diagnostic système, s'il te plaît. Sur un écran plat, des colonnes de chiffres et de données défilent. Elles sont truffées de glitchs. Tu lis, inspire lentement. Elles commencent à démonter la cage d'isolation, puis la chambre d'étalement quantique avec des outils aux formes complexes, venus d'un autre temps. La foule des Parisiens en colère fait irruption dans l'amphithéâtre doré. Les gens sont excédés, ils veulent en finir avec le siège, ils veulent du sang. Ils scandent à tue-tête, vive la guerre, vive la mort. Il faut en finir. Le maire et ses administrés sont venus consulter Alexandria. Ils sont désemparés. Alexandria est maintenant trop faible pour les aider. Je vous demande de vous arrêter. C'est peine perdue. Les gens tempêtent et vitupèrent. Silence ! Silence ! Elle est en train de mourir. Un peu de décence. Laissez-moi la soigner. S'il vous plaît, sortez ! Le maire et les officiers supérieurs des Égith finissent par reprendre le contrôle de la foule après de longues minutes de chaos. Ils présentent un plan auquel Alexandria s'est toujours opposé. Ils vont assassiner la générale qui est à la tête de l'armée de la cité monde de Lagos, la générale Bello. Son armée harcèle Paris depuis des mois mais semble maintenant en mauvaise posture car ses vivres viennent à manquer, contrairement à ceux de Paris. Les réserves parisiennes sont grandes et alimentées en permanence par les cultures de champignons de toutes sortes qui poussent à l'abri des catacombes. Les Égith expliquent que tous les matins, la générale ennemie visite ses troupes. Je trouve toujours au même endroit, à la même heure. Un bon tireur pourrait lui faire son affaire. Un sniper est désigné. Ce sera Lazare. Il est le meilleur sniper et a déjà connu le feu. Les officiers nomment l'opération Kagemusha. Très bien, je pourrais me voir. Un officier remet un fusil de précision à Lazare. L'Égide l'inspecte, le tâte, le soupèse et l'accepte. Thulie réussit enfin à faire évacuer l'amphithéâtre. Elle retrouve le calme et la sérénité nécessaires à la réparation critique du corps électronique d'Alexandria. Elle n'a pas conscience que son fidèle Lazare gagne les fortifications et y trouve une position favorable tenant sur le pont 9. L'Égide sait qu'au lever du jour, la générale Bello sera à sa merci. Et dire que je n'ai même pas eu le temps de rentrer chez moi. Je n'ai même pas pu parler à qui que ce soit de ce que j'ai vécu. Je n'ai même pas pu parler à Alexandria. Mais pétard, la nuit provient d'être longue. À la bibliothèque, Thulie s'active. Elle calibre, elle formate, elle branche et reboute. Elle code, implémente, ping et parse. Rares sont les personnes sur Terre à même de comprendre à quel niveau d'ingénierie Thulie intervient. Il s'agit plus de magie que de la science des calculateurs quantiques. Kangal, Gazlan et Kara dorment dans un recoin de la grande salle aux boiseries dorées, écrasées de fatigue. Ils semblent perdus et fragiles dans l'amphithéâtre en kintsugi noir et or. Tiens bon, tiens bon, n'aie pas peur ma grande amie. Tout ce que je sais, je te le dois, tu me l'as enseigné. Tu es mon encyclopédie à moi. Nous avons tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de toi. Je me souviens de toi, ma grande amie. Je me souviens de la première... La première fois ? Où je t'ai vu. Où tu m'as touché. Où tu as ri. Moi aussi, je me souviens. Les heures passent dans un silence méditatif. Tully est dans le flot. Elle est sur Terre pour cela. Lorsqu'elle mémorise et déclame de la poésie, lorsqu'elle cherche la meilleure stratégie au poker, lorsqu'elle reprogramme la dernière intelligence artificielle sur Terre, elle est en accord avec l'univers. En accord avec sa propre vérité. Tully Eiffel et Tully Eiffel. Les écrans s'illuminent soudain. Un superbe avatar doré apparaît. Cogito, ergo, sum. Je suis vivante, vivante. Merci Tully. Tu sais que tu peux compter sur moi. Toujours et à jamais. Je me sens comme renaître. Je suis plus forte, plus puissante. Le processeur et Gane 42 que tu me donnes est d'une telle puissance. Je vois tout. Je me souviens de tout. Je communique par la pensée. Quel bonheur, quelle liberté. Aucune joie d'être vivante. Merci, ma très chère amie. Tully se tourne vers la grande porte d'où proviennent ces étranges sons et la lumière du jour naissant. Dehors, depuis les fortifs, dissimulés, Lazare observe la chef de guerre ennemi. Aucun doute sur son rang ou son identité. Elle incarne l'autorité, malgré sa jeunesse. Lazare calme sa respiration et se positionne pour viser juste. Il le sait. Il devra tirer deux fois. Une balle en pleine tête et une balle en plein cœur. La générale est une femme d'origine africaine d'environ 30 ans, de haute stature. Elle est athlétique et habillée d'un uniforme militaire au camouflage floral. Elle inspire le respect. Elle brandit un objet étrange devant sa bouche en direction de ses soldats. Lazare renforce sa prise sur son fusil de précision, lentement. Il arme la culasse et pose son index doucement sur la détente. Il aligne patiemment sa hausse et son guidon sur le front de la générale, derrière son porte-voix. Les soldats de la ville de Barbeo, Lagos. Les soldats de la ville de Barbeo, Berufsky Je suis dans la lutte, mais nous avons gardé fort, nous n'avons pas fallu et nous n'avons pas donné. Alexandria traduit pour ses amis le discours de la générale par télépathie. Soldats de la cité-monde de Babel Lagos, depuis onze longues semaines, nous avons assiégé la grande ville de Paris. Ce fut une bataille difficile et éprouvante, mais nous avons tenu bon. Nous n'avons pas fléchi et nous n'avons pas abandonné. Je veux que vous vous rappelez pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour parfaitiser notre nation, pour défendre notre peuple et pour lutter contre ce qui est le droit. Vous êtes tous des guerriers, des hommes et des femmes forts et féroces. Et je suis fière de vous mener au combat. Je sais que beaucoup d'entre vous sont loin de leur famille et de leur foyer depuis trop longtemps. Mais je veux que vous vous rappeliez pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour protéger notre cité, défendre notre peuple et nous battre pour ce qui est juste. Paris est peut-être une vie magnifique. Mais nous ne sommes pas pour l'admirer, nous sommes pour la conquérir. Paris, et je sais qu'avec votre courage, votre détermination et votre esprit inébranlable, nous réussirons. Nous ne sommes pas seulement deux soldats, nous sommes la gardienne de notre chersité, la défenseuse et la protecteur de notre style de vie. Nous devons nous dresser fermement ensemble. Nous ne sommes jamais abandonnés face à l'abomination de l'intelligence artificielle et le maître immondé, le miladaire. Montrons-nous de quoi les soldats de Lagos sont faits. Faisons la gloire de notre cité-monde. Je veux saluer soldats et soldats de la grande et belle cité-monde de Lagos. En avant et conquérons sa vie ! Lazare, non ! Ne tire pas ! Maintenant nous savons pourquoi ils nous assiègent. Nous pouvons sortir de cette guerre sans verser plus de sang. Faisons la paix avec Lagos. L'odyssée de la route du Nord qui a mené nos voyageurs à destination est maintenant terminée. Alexandria est sauvée mais rien n'est encore gagné. Paris, leur chère cité, est en grand danger. Pierre-Tigre-Lazare, Tully-Effel, Gazlan-Gazal, Karakoum et Kangal, nos héros, ont survécu à leur chevauchée à travers le monde si périlleuse. Pour eux, c'est la fin du voyage, mais pas celle de l'aventure. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à Galène. Je vous imagine, tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde, Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Auffort. Tully-Effel est joué par Marie de Holm. Alexandria est joué par Nathalie Gontcharoff. Pierre Lazare par Eric Pfaff. Gazlan-Gazal par Didier Roy. Karakoum est interprété par Élise Kances. Jacques de Ménilmuche est joué par Thomas Auffort. La Générale Bello est jouée par John Amara. Toute l'équipe salue et remercie Aurore Claverie. S'il vous plaît, abonnez-vous. Parlez de notre émission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour le prochain épisode de Sur la route du silicium, civilisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501